Bienvenue à tous sur Afrique Sport, bienvenue pour ce 13h du lundi 29 novembre 2021. Pour aujourd'hui, nous allons essentiellement parler du ballon d'or 2021 qui sera remis ce soir. Nous allons également évoquer l'impact des joueurs africains quand ils quitteront la Première Ligue pour la Cannes 2021. Nous allons également évoquer la blessure de Neymar. Ces points feront essentiellement l'actualité pour ce 13h dans un très court instant le développement. Re-bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce 13h du lundi 29 novembre 2021. Nous allons donc débuter avec le ballon d'or 2021 qui sera remis ce soir. Après une année blanche pour cause de Covid-19, France Football décernera ce lundi le 65e ballon d'or de l'histoire à l'occasion d'une cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris. Les joueurs africains sont en lice pour l'Afrique, Riyad Mahrez et l'égyptien de Liverpool, Mohamed Salah. Pour Mahrez, difficile de l'imaginer, viser plus aucune place en fin de top 10 au mieux. Pour Mohamed Salah, sa forme actuelle pourrait le poster entre la 5e et la 10e place au mieux puisque Benzema, Georginio, Kanté, Lewandowski et Lionel Messi, pour ne citer que, partent clairement avec une longueur d'avance. Cette année donc, difficile de voir un joueur africain sur le podium. Et nous passons d'ailleurs autour de ces joueurs africains et de leur impact sur la Prime Ligue quand ils partiront notamment pour la Cannes 2021. Seulement 4 clubs de Prime Ligue devraient être épargnés par la Cannes qui débute le 9 janvier prochain au Cameroun. Avec le début de la compétition qui aura lieu le 9 janvier prochain au Cameroun, ce ne sont pas moins de 40 joueurs de Prime Ligue allant d'Obameyang à Zaha qui quitteront le club pendant une des périodes les plus intenses de la saison. Un véritable casse-tête pour les clubs. Cette absence de joueurs africains aura un impact considérable sur le championnat anglais. D'ailleurs, du côté de Chelsea et même de Liverpool, on fait tout pour retenir les joueurs jusqu'à la veille de cette compétition. Et nous passons au Sénégal. Ici, on se rappelle de Pape Bouba Diop. Il y a un an, disparaissait le lion de la Teranga. L'ancien international sénégalais est le premier buteur de l'histoire du Sénégal à la Coupe du Monde avec sa fameuse réalisation contre les Blancs en 2002. Pape Bouba Diop a eu une carrière en équipe nationale en étant un des hommes forts de Bruno Metsu. En dehors de la tunique de la sélection, il était une référence pour les jeunes joueurs en étant l'un des premiers joueurs sénégalais à évoluer en Prime League en étant performant sous les couleurs de Fulham, Portmousse, West Ham et Birmingham. Aujourd'hui que le public du Sénégal se rappelle donc de lui, nos pensées vont à sa famille. Et nous passons à la première pause de ce 13h du lundi 29 novembre 2021. Et c'est pour vous donner les trois premiers indices qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière notre carte mystère du jour. Le premier indice, j'évolue au poste de défenseur central. Qui suis-je ? Premier indice, j'évolue au poste de défenseur central. Qui suis-je ? Deuxième indice, avec mon club de cœur, j'ai disputé 539 matchs. Qui suis-je ? Deuxième indice, avec mon club de cœur, j'ai disputé 539 matchs. Qui suis-je ? Troisième indice du jour, avec ma nation, j'ai 44 sélections. Qui suis-je ? Troisième indice du jour, avec ma nation, j'ai 44 sélections. Qui suis-je ? Ce sont donc là les trois premiers indices qui vont vous permettre de connaître notre carte mystère du jour. Et on va continuer autour de l'actualité. Et c'est pour partir du côté du Cameroun. Depuis l'ultimatum du secrétaire général de la CAF, les différents chantiers du stade d'Olembé avancent de manière exponentielle. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'édifice, les espaces verts ou les parkings, les travaux avancent. Comme Bimuel, de retour de son périple au Caire, est allé sur le chantier s'assurer de l'effectivité de l'avancement des travaux. Une situation qui veut ainsi inspirer la tranquillité du côté du Cameroun après l'alerte de la Confédération africaine de football. Et nous passons en France où nous retrouvons Neymar. Ce dernier s'est blessé ce dimanche face à la Sainte-Étienne. Le Brésilien souffrirait d'une grosse entorse et pourrait être absent environ six semaines selon les premières constatations médicales effectuées sur la star du PSG. La gravité de la blessure du Brésilien doit toutefois être confirmée par des examens plus poussés aujourd'hui. Si Neymar venait à manquer six semaines de compétition, il serait a priori trop juste pour le choc face à l'OEL qui aura lieu pile dans dix semaines. Neymar pourrait revenir le 16 janvier pour la réception de Brest et manquer sept matchs en tout. Nice, Lens, Bruges, Monaco, Lorient, le 32e de finale de Coupe de France et donc Lyon. Une absence assez conséquente pour l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain. Et nous allons terminer au tour du ballon d'or qui sera décerné aujourd'hui. Le podium est déjà connu, selon Marca. Alors que le ballon d'or 2021 sera officiellement remis ce soir au Théâtre du Châtelet, les fuites ne cessent d'arriver et il fait de moins en moins de doutes que le prochain vainqueur devrait être la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, la star argentine qui a brillé de longues années avec le Barça, Lionel Messi. Selon Marca, les Jeux seraient même faits pour le podium. Robert Lewandowski terminerait à la deuxième place et Karim Benzema, troisième, serait déjà prévenu qu'il ne sera pas le gagnant de la plus prestigieuse récompense individuelle. Une récompense qui fait déjà beaucoup de bruit. Selon vous, Lionel Messi mérite-t-il ce ballon d'or 2021 ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, nous allons vous livrer les deux derniers indices qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière notre carte mystère. Quatrième indice du jour, je regrette le fait de m'en être pris à un arbitre. Qui suis-je ? Quatrième indice du jour, je regrette le fait de m'en être pris à un arbitre. Qui suis-je ? Cinquième indice, j'ai assisté à la mort de Miklos Feher. Qui suis-je ? Cinquième et dernier indice donc, j'ai assisté à la mort de Miklos Feher. Qui suis-je ? Ce sont donc là les cinq indices qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière la carte mystère du jour. Vos réponses seront attendues en commentaire et celui qui trouve les bonnes réponses du lundi au vendredi sera notre gagnant de la semaine. Rendez-vous au dernier demain pour un nouveau Trésor. Merci à tous.